On va commencer l'après-midi par un regard sur l'état des lieux du bassin Loire-Bretagne, présenté par Nicolas Gérard Campos, le directeur de l'évaluation et de la planification. Bonjour à tous. Alors, je suis là pour vous réveiller après le déjeuner sur l'état des os, non pas sur l'état de vos estomacs, mais sur l'état des os. La raison pour laquelle vous travaillez, une bonne partie d'entre vous, en tout cas vu de la Commission européenne à Bruxelles, la raison principale pour laquelle vous travaillez, c'est d'atteindre le bon état des os écologiques. Alors, je vous rappelle peut-être une chose qu'on oublie un peu tous, c'est que la directive cadre sur l'eau de 2006, 2000, pardon, traduite en France en 2006 dans la loi sur l'eau, prévoit un bon état écologique des os en 2015. Et qu'au-delà de 2015, tous les États membres l'ont voté, et nos députés l'ont aussi accueilli. Au-delà de 2015, nous sommes en dérogation. Donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est d'où vient cet état des os ? Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur son évolution ? Et puis, est-ce qu'on a des perspectives positives pour atteindre un jour le bon état des os ? Alors, attendez, je suis en train de mettre mon chronomètre en route pour ne pas vous prendre trop de temps. Alors, voilà. Donc, il est stable depuis 2009, je vais vous le montrer. Il y a des améliorations, mais elles ne se voient pas aujourd'hui dans l'État. Et du coup, je vais vous présenter quelques éléments qui nous permettent de voir des bonnes nouvelles arriver dans quelques années. Donc, vous avez tout ça dans votre document de séance, ce qui me permettra d'aller assez vite sur certains aspects que vous pourrez regarder de votre côté et que vous verrez ensuite sur le site de l'Agence. Alors, on parle de l'état des os. En fait, ce qui est intéressant, ou ce qui est rapporté à Bruxelles, c'est l'état écologique des os de surface, plus l'état chimique des os de surface, plus l'état chimique des os, plus l'état quantitatif, chimique et quantitatif des os souterraines. Ce sont ces quatre états, même si, en général, on parle de l'état des os, et derrière l'état des os, on met surtout l'état écologique des os de surface. Voilà. Alors, si on s'arrête sur l'état écologique des os de surface, en fait, c'est l'agglomération en un seul indicateur qu'on appelle l'état écologique, de quatre éléments en physico-chimie et de trois éléments en biologie. Alors, ces éléments en physico-chimie et en biologie, on les suit depuis longtemps, certaines mesures depuis avant 1996, depuis les années 70 avec le SECO et compagnie, et puis on les agglomère en un seul état, une note de 1 à 5. Et la règle européenne, c'est qu'il suffit qu'il y ait un élément qui déclasse pour que l'ensemble de l'état soit déclassé. Donc, on s'est mis collégialement, au niveau de l'Europe, un défi qui est il faut que tout soit en vert pour que ce soit en vert. Il suffit qu'il y ait un seul jaune pour que ça passe en jaune. Alors, vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir fait de remarquables boulots sur la partie biologie, avec des améliorations qui permettent à la fois aux poissons de revenir, mais aussi à toute la faune, diatomée, invertébrée, tout, de se reconstituer, etc. Et puis, manque de bol sur la physico-chimie, vous avez un truc qui ne convient pas, eh bien, l'état écologique n'est pas bon. Enfin, il est moins que bon. Alors, aujourd'hui, sur l'Or-Bretagne, depuis cinq campagnes de mesures que nous faisons, le dernier état, c'est avec les données 2010-2011, eh bien, nous sommes en stagnation totale avec un état bon ou très bon de 30 %. Nous sommes le seul bassin en France à faire ça chaque année, depuis cinq ans, depuis 2007. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé, on avait à peine 25 % des masses d'eau sur lesquelles on faisait des mesures effectives. Et donc, sur 75 % des masses d'eau, des cours d'eau, eh bien, on faisait ce qu'on appelle de la simulation, c'est-à-dire qu'on essayait de se dire ce cours d'eau, il ressemble à celui-là. Donc, on rapproche leur comportement. Et puis, avec l'expertise locale que peuvent avoir à la fois l'ONEMA, les services de police de l'eau, des fédérations de pêche, tous les acteurs qui sont sur le terrain, parce que c'est avec eux qu'on finalise l'état des eaux, eh bien, on essaye de faire des similitudes. Et puis, en ce moment, sur l'état de 2010-2011, on est plutôt à 70 % des masses d'eau sur lesquelles on a fait des mesures. Pourquoi cet état de nation ? Alors, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais avant, je voudrais vous montrer ce graphique-là. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'année après année, on se rend compte que la limite entre moins que bon et bon, c'est-à-dire entre le jaune et le vert, est à peu près toujours stable à 30 %. Ça veut dire que quand on est parti avec une connaissance réelle sur à peine 20 % des cours d'eau et qu'on s'édition l'emmène sur 100 % des cours d'eau, voilà ce que ça donne. On ne s'est pas trompé globalement sur le passage entre moins que bon et bon. Par contre, vous voyez qu'en haut, la part en violet grandit au fur et à mesure que les années avancent et que l'on développe des mesures concrètes sur des cours d'eau où on n'avait pas encore fait de mesures. Là où on s'est un petit peu planté, c'est qu'on avait mal estimé la part de cours d'eau en état médiocre, ou moins que l'état médiocre ou l'état mauvais, et qu'on découvre que les cours d'eau sont en fait moins bons qu'on ne pensait sur plusieurs paramètres. Voilà. Alors ça, c'est un graphique extrêmement intéressant qu'on a sorti cette année qui vous montre aussi, on a pris à peu près 300 stations qui sont dans le réseau suivi tous les ans, tous les ans, et sur la biologie. C'est-à-dire que tous les ans, on y fait tous les aspects de la biologie, les pêches, les diatomées, les machins, etc. Et vous voyez que la limite entre le vert et le jaune varie. C'est-à-dire que cette population n'est pas stable, n'est pas stable entre l'état bon et moins que bon, et elle est encore moins stable entre le bleu et le vert, c'est-à-dire entre l'état très bon et bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a, avec ces indicateurs, on a une mobilité de certaines stations, à peu près 10 % des stations totales, une capacité de ces stations à changer entre l'état bon et moins que bon, d'une année sur l'autre, principalement à cause de facteurs locaux comme l'hydrologie ou comme un événement qui s'est passé pendant l'année qui a fait que la biologie, principalement la biologie, a bougé. Alors, ça, on peut se catastrofer en disant « Ouh là là, mais jamais on va s'en sortir. » Je crois que c'est un enseignement qu'il faut qu'on capitalise pour les années qui viennent. Déjà dans la discussion avec Bruxelles, en disant « Écoutez, imaginez que nous, Loire-Bretagne, on le fait tous les ans. Vous imaginez qu'on n'aurait fait ça qu'une année sur ces 6 ou 7-là. On est à 10 points près, on n'est pas complètement sûr de la valeur de notre passage entre bon et moins que bon. » Et puis, ça va nous permettre aussi, on va creuser ce truc-là plus en détail, sur qu'est-ce qu'on apprend du fonctionnement de ces stations qui ne bougent pas d'une année sur l'autre et des stations qui bougent d'une année sur l'autre. Voilà. Alors, si on prend l'état écologique de 2011, on a aussi une situation qui est complètement contrastée sur Loire-Bretagne. Vous voyez que tout le centre du bassin, vous avez quand même pas mal de cours d'eau en état moyen, voire médiocre. À l'amont, aussi bien sur le massif central, le Limousin, on a plus de cours d'eau en bon état ou entre bon état, ainsi que complètement à l'ouest vers la Bretagne. Donc, la situation n'est pas la même selon là où vous êtes dans le bassin de la Loire. Et puis, vis-à-vis de l'atteinte des objectifs, eh bien, on est loin d'y être puisque on devrait arriver à des objectifs importants, vous les connaissez. Et donc, si jamais on veut l'atteindre, ça veut dire que d'ici, on doit arriver normalement à 61% pour les cours d'eau. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 27%, il faut encore qu'on gagne 35% d'ici 2015. 30 points pour les plans d'eau, 27 points pour les estuaires, 15 et 5 pour les eaux côtières et les eaux souterraines. Bien. Donc, on a encore un gros boulot à faire, mais il y a des choses qui bougent. Alors, les choses qui bougent, je vais passer vite parce que vous les avez dans le dossier. Sur le phosphore, on voit par exemple que tous les travaux qu'on a pu faire en amont de Villeray entre Trôte, sur Saint-Etienne et compagnie portent leurs fruits. que la capacité après d'un cours d'eau comme la Loire entre Villeray est plus en aval. Eh bien, sur le phosphore, ça permet d'avoir une épuration qui monte en puissance quand on a aménagé peu à peu toutes les stations d'épuration des eaux. Et du coup, la chlorophylle baisse aussi. Sur les nitrates, si sur les eaux de phosphates, on a des gains, sur les nitrates, par contre, la chose est plus délicate. mais si vous regardez dans les cours d'eau, eh bien, on a tous les travaux que l'on a mis en place sur les nitrates en partie anticuliers en Bretagne sur les prises d'eau en contentieux. Eh bien, ça porte ses fruits. Il faut attendre encore un petit peu, mais vous voyez que ça porte ses fruits. Donnons le temps au temps. Et puis, vous verrez aussi que même dans d'autres secteurs comme la partie autour du Mans, on voit les choses qui vont et viennent d'une année sur l'autre. Il faut faire attention à l'année sur laquelle on prend les mesures et en tenir compte. Mais il y a une baisse dans le temps. Et on peut avoir la même chose, vous verrez dans le dossier, les différents points d'amélioration qu'on a pu voir. Alors, ce que je voudrais vous montrer avant de vous donner la parole, c'est qu'on a aussi des tendances optimistes. Il faut qu'on reconnaisse que tout le travail dans lequel vous vous êtes investi porte ses fruits. par exemple, sur le travail de gestion quantitative, la sensibilisation de l'utilisation de l'eau en matière principalement agricole, puisque c'est là où les consommations nettes sont les plus fortes. Et bien, tout ce qui est en bleu ici, c'est des améliorations, des tendances de baisse des prélèvements dans l'eau souterraine depuis 5 ans. Ce que vous voyez ici, c'est des tendances de baisse depuis 12 ans des nitrates dans les cours d'eau avec quelques endroits où il faut qu'on soit vigilant, on remarque des hausses dans les cours d'eau. Voilà, donc vous voyez que ça porte ses fruits et que c'est peut-être pas toujours demain qu'on atteindra les seuils de 30 mg par litre, mais on peut montrer, en particulier à ceux qui travaillent sur le terrain pour les encourager à continuer, mais aussi à Bruxelles quand on devra discuter avec la commission, qu'il y a un terme, on y arrivera. Oui, je sais que c'est terminé. Avant que je donne ma parole. Attendez, excusez-moi, je ne sais pas comment on fait pour arrêter. Voilà. Alors, vous voyez, c'est ça la technologie ? Voilà. Bon. Voilà. Et puis alors, le dernier, avant de vous donner la parole pour quelques questions, c'est, alors vous êtes un petit peu moins restauration des milieux aquatiques, vous êtes un petit peu moins là-dedans que ceux qui sont sur les pollutions diffuses, mais vous avez ici deux exemples de modélisation de ce que peut être l'état d'une masse d'eau suivant que l'on met en place ou non des mesures agro-environnementales, là c'était sur pollution diffuse, et ça montre que, oui, nous avons des capacités aujourd'hui de montrer aux acteurs sur le terrain que des améliorations sont possibles dans les années qui viennent. On voudrait arriver à faire la même chose sur la biologie à partir des travaux que vous faites, mais on n'a pas encore toutes les données. Voilà. Donc je vous laisse cette conclusion à lire et puis je vous propose de prendre quelques questions. Si vous avez quelques questions d'éclaircissement pour ne pas retarder la journée. Est-ce qu'il y a une question là-bas ? Oui, allez-y. Bonjour. Charlène Berger de l'IRSTEA. Juste une petite question sur la fréquence des mesures. Alors, attendez, excusez-moi, le son n'est pas assez fort, donc je ne l'ai pas entendu. Excusez-moi. Donc, Charlène Berger de l'IRSTEA. Ma question, c'est au niveau de la fréquence des mesures sur l'année. De quelle est-elle ? Parce qu'aujourd'hui, une mesure annuelle peut ne pas montrer un pic de pollution ponctuelle. Quelles sont les fréquences ? Quelle est la fréquence des mesures ? C'est ce que vous avez montré. Alors, c'est une bonne question. Théoriquement, si vous voulez, pour faire l'état des eaux, on fait un état des eaux par cycle. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Nous, nous avons décidé sur l'Ordre-Bretagne, pour ce qui est de la partie écologie qui vous concerne le plus, d'en faire plus fréquemment. C'est un coût extrêmement important que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir garder dans la durée. Et le rythme actuel, on irait plutôt vers deux mesures par cycle, peut-être plus. C'est quelque chose qu'il faut que l'on affine et que l'on affine justement avec ce genre de considération. C'est-à-dire que quand on aura approfondi ce que nous en donne comme enseignement des mesures annuelles, ça nous permettra de mieux affiner, y compris avec certains partenaires d'entre vous, comme les conseils généraux ou des fédérations de pêche qui font des mesures sur le terrain, à quel rythme il est pertinent de faire ces mesures et puis surtout quand on a fait une mesure de bien tenir compte du contexte, en particulier hydrologique, dans lequel elle a été faite. Mais aujourd'hui, théoriquement, si vous voulez, dans les autres bassins que Loire-Bretagne, ils ont fait une mesure d'état écologique par cycle, tous les six ans, pas plus. Une autre question ? Oui, rebonjour, M. Marquet, Césaire, Centre et Fédération de pêche d'André-Loire. Juste un commentaire concernant certaines mesures. Vous avez parlé de nitrate, bien sûr, on a encore été, on a reçu une amende de l'Europe parce qu'effectivement, notre taux de nitrate n'avait pas baissé. Par ailleurs, on parle des phosphores, mais quid des PCB, quid des perturbateurs endocriniens et de différents médicaments qui pourraient se trouver dans les milieux aquatiques et y compris dans l'eau potable. N'est-il pas prévu de rechercher ces molécules ? Je crois savoir qu'à partir du moment où on les recherche, on les trouve et que quelque part, cela est un peu inquiétant. Merci de votre réponse. Ça dépend de quoi vous souhaitez vous inquiéter. Effectivement, on les recherche. Il y a une obligation de surveillance sur ces molécules. L'obligation va être renforcée puisque dans le prochain cycle qui commence en 2016, il y a une demande d'augmenter le nombre de molécules que l'on suit. Vous nous dites quand on les cherche, on les trouve. C'est une réalité. Maintenant, la difficulté que l'on rencontre avec ces molécules, c'est d'identifier exactement leurs sources pour savoir après quoi faire. Donc ça, c'est le défi qui nous attend dans les années qui viennent. et vous avez par exemple cette diapositive qui est assez intéressante. À l'occasion de l'état des lieux, on s'est rendu compte que quand on étudie une autre source, ça, ce n'est pas ce que l'on mesure dans les cours d'eau, c'est quand on analyse la Banque Nationale de Vente des Produits Pesticides, on se rend compte qu'un certain nombre de nouvelles molécules sont prépondérantes dans le marché alors qu'on ne mesure pas encore leur présence dans les cours d'eau, leur présence elle-même ou la présence de leurs dérivés. Donc ça, c'est un des défis qui nous attend dans le cycle suivant, c'est de savoir comment bien suivre ce genre de molécules, comment identifier leurs sources et comment après aller voir ceux qui sont à l'origine de leur utilisation pour réduire à la source leur utilisation. Mais qui trop embrasse mal étreint, commençons par ce qu'on a fait pendant ce cycle-là et le cycle suivant, un des défis, c'est effectivement celui-là. Oui, une dernière question. Bernard Rousseau. Oui ? Monsieur Elbrouille. Jean-Pierre Rabier, associant de sauvegarde des Moulins à eau du Loire-et-Cher. Vous venez de nous montrer une courbe de nitrate qui m'est apparue rassurante parce que pour la première fois, elle baisse. Au moment où le nouveau sdage passe en priorité la lutte contre les nitrates, alors que précédemment, c'était surtout la morphologie et les ouvrages des Moulins qui étaient dans l'œil du cyclone, je trouve vraiment extrêmement rassurant que dès que cet objectif devient à la mode, tout d'un coup, la courbe s'arrange. Donc je souhaite qu'elle continue à s'arranger et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut penser que la pression sur nos ouvrages, sur les ouvrages des Moulins, qui va faire finalement que cette guerre vous coûte très cher, nous coûte très cher à tous, est-ce que cette pression ne veut pas diminuer ? Merci. Ce qui est intéressant dans les courbes que je vous montrais sur les nitrates, j'ai monté plus en arrière, si vous regardez là, vous êtes depuis 1998, vous avez ici des mesures depuis 1997, on pourrait commencer des mesures depuis les années 70 sur les nitrates, la priorité donnée aux nitrates, elle est déjà dans les os d'âge d'avant, les os d'âge de 1996, vous avez dans les os d'âge, vous avez quelques dispositions, mais le gros de la politique nitrate en France, c'est quand même la directive nitrate qui est d'origine européenne, voilà, et on est en train d'avoir aujourd'hui, de voir aujourd'hui les fruits de 20 ans de travaux. Donc je ne sais pas si je dois faire le même parallèle, c'est-à-dire que nous verrons dans 20 ans le bénéfice de ce qui est commencé depuis quelques années sur une collaboration avec les propriétaires d'ouvrages pour améliorer, redonner à la rivière la capacité qu'elle a naturellement de s'auto-épurer et de se reconstituer une biologie qui était celle qu'elle avait avant qu'on mette des ouvrages, mais je pense que là, on peut faire le parallèle, c'est-à-dire qu'on a effectivement un défi ensemble à relever, à se dire, on est sur des cycles de plusieurs années et comme on travaille sur du vivant, on travaille sur quelque chose qui réagit avec une certaine inertie, regardons, donnez-nous rendez-vous dans quelques années. Bon, il y avait Bernard Rousseau, oui. Sauf que Bernard Rousseau, le pauvre vieux, il n'a pas de micro. Non. Hop. Si vous parlez fort, je peux répéter votre question. Oui. C'est ici, là. Oui, j'ai deux questions par rapport à ce graphe. Alors déjà, remarquez que c'est en comment ? Oui, on met ma photo, ce n'est pas terrible, ça. Oui. C'est l'augmentation des cheveux blancs. Vous pouvez remettre le graphique, là. Oui, mais bon, disons que... Est-ce qu'on peut revoir la faute ? Voilà. On voit que ça se passe en Bretagne. Oui, ça, c'est sur les bassins versants bretons, oui. Alors, il ne faudrait peut-être pas conclure à l'échelle du bassin, ça pourrait être différent. Alors là, vous avez la conclusion sur les masses d'eau souterraines. Oui, oui, attendez, 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 n'allez pas trop vite. Question. Est-ce qu'il y a dans ces chiffres qui sont présentés une corrélation avec les lambdos ? Ça, c'est la première question. Deuxième question. qu'est-ce qui s'est passé au-delà de 2009 ? Puisque nous avons eu des reprises d'eau, de pluie notamment, et que l'on sait que le flux de nitrate est fortement influencé par ça. Donc, ça, deuxième question. Troisième question. Pour ce qui n'est pas montré ici, et en particulier les concentrations en nitrate, est-ce que dans les rivières ou les fleuves, vous avez parlé d'eutrophisation, est-ce que dans les bilans azote, on prend en compte l'azote qui est mobilisé dans les périodes estivales et dans les périodes de forte eutrophisation dans la biomasse ? Est-ce que les chiffres qui sont présentés en tiennent compte ou n'en tiennent pas compte ? Ce qui voudrait dire que le potentiel azote dans les périodes estivales est probablement plus grand, si on n'en tenait pas compte, bien sûr, que ce qui pourrait apparaître dans les graphes ? Merci. Bien, alors là, il y a peut-être une partie auxquelles je vous répondrai en privé parce qu'on est parti pour un petit moment. Ah oui, non, ça, c'est pas sympa, parce que surtout pour les autres, peut-être que moi, je connais la réponse, mais surtout pour ceux qui participent. Alors, l'ensemble de ces mesures, tout ce qui vous est présenté ici, c'est fait selon le protocole des CE, c'est-à-dire que vous avez des mesures qui sont faites mensuellement et puis on ne retient qu'une moyenne sur ces mesures. On ne prend pas, donc effectivement, la partie estivale, la façon avec laquelle le nitrate se retrouve avec des concentrations plus ou moins fortes en partie estivale ou en partie hivernale en fonction de l'hydrologie, eh bien, elle est présente. Elle est présente quand on voit les pics. Donc, dans la mesure, dans ces mesures-là, elle est présente, mais après, il faut que l'on fasse une analyse beaucoup plus précise sur le terrain quand on veut voir sur certaines stations ce qui se passe en pouvant regarder mois après mois pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que sur un bassin versant se mobilise le nitrate. Donc ça, ce n'est pas un travail que nous, nous faisons au niveau de l'agence de l'eau, au niveau du siège, dans le cadre de l'évaluation de l'état des eaux, mais toutes ces données-là, elles sont mises à disposition des acteurs de terrain et entre autres des contrats territoriaux pour pouvoir, ou des sages, des porteurs de sages, pour essayer de comprendre comment se mobilisent les nitrates sur leur cours d'eau, à quelle période de l'année est-ce qu'ils apparaissent et est-ce que c'est lié à une période d'épandage, est-ce que c'est lié à des phénomènes de, entre guillemets, relargage, c'est-à-dire qu'il y a des endroits ou des moments où le nitrate se stocke quelque part et puis se relargue ou pas. Ça, c'est des choses où, pour arriver à ce niveau de compréhension-là, il faut qu'on descende presque à l'échelle de la masse d'eau ou de la station et c'est un travail qui doit être fait avec les acteurs locaux pour mieux comprendre. Je ne sais pas si ça répond en partie à votre... C'est une réponse. Voilà, c'est une réponse. Donc, juste une dernière question de ce côté-là et après, on va passer à la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez, toutes ces données qui sont disponibles sur le site Internet de l'agence via notre banque de données qui s'appelle OSUR, sont des données que vous pouvez exploiter localement et qui sont d'une grande richesse pour, justement, mois par mois, essayer de comprendre comment est-ce que l'ensemble de ces nutriments ou autres réagissent. M. Despinet. Oui, j'interviens là en tant que membre d'une commission qui, au Commissariat général au développement durable, étudie une charte des moulins en association avec les associations de propriétaires de moulins. L'un des grands arguments qu'on entend la plupart du temps concernant les moulins, c'est qu'autrefois, il y avait beaucoup de moulins et beaucoup de poissons et l'eau était de bonne qualité. Alors, c'est intéressant parce que c'est un argument apparemment extrêmement pertinent. Mais si on l'examine de près, on n'obtient pas tout à fait les mêmes résultats. Parce que, comment fonctionnaient les moulins autrefois ? Bon, les vannages étaient manœuvrés plusieurs fois par jour et les déversoirs de crus ne déversaient que lors des crus. Les moulins ne moulinaient ni toute la journée ni toute la semaine. Il y avait une gestion coordonnée des moulins le long d'un même axe. Et puis, en ce qui concerne les poissons, il y avait un effet de seuil. Alors, bien sûr, il y avait des pollutions ponctuelles, mais il y avait une telle masse, si vous voulez, que les frayères étaient en général saturées, même si seulement une partie des espèces pouvait franchir les obstacles. Alors, si on reprend tous ces arguments que ce que j'appelle les fonds de terroir, l'eau était de bonne qualité, par exemple, l'argument est pertinent parce que les anciens moulins ne sont pas responsables de la dégradation de la qualité de l'eau provenant de l'amont essentiellement par les pesticides et les nitrates. Enfin, ils participent vers l'aval de cette dégradation et ils y participeraient beaucoup moins si leur gestion était à l'ancienne, c'est-à-dire justement avec des effets de vannage et toutes ces choses-là. Et les études scientifiques et de terrain montrent de toute façon que la stagnation ou le ralentissement de l'eau augmente la concentration des polluants. Et ce, d'autant plus que les débits sont moins élevés qu'autrefois dans la plupart des cours d'eau. D'autre part, l'argument est spécieux parce que beaucoup de moulins appartiennent à des agriculteurs. Quant au vannage, dans la majorité des cas, ils ne sont pas manœuvrés ou rarement. Et le cas le plus fréquent, c'est que les vannages sont hors d'état de fonctionner quand ils existent encore. Les déverseurs de crues déversent même à l'étiage. D'autre part, les anciens moulins qui produiseraient de l'électricité maintenant en turbine au fil de l'eau, en continu, toute la journée, toute l'année. Et ça n'a rien à voir avec la gestion ancienne. Et en plus, il n'y a pas de gestion coordonnée sur un même axe. Donc, en fait, la plupart des seuils d'anciens moulins sont devenus des barrages. Et la majorité des propriétaires a oublié ou ignore ou veut ignorer que les droits d'eau comportent aussi des obligations. Et on a un exemple, la personne n'est pas dans la salle, d'un moulin qui est en infraction depuis des temps immémoriaux pour toutes les espèces et depuis 1991... Je vous demandais de conclure. Oui, je finis, je finis. Parce qu'on est sur l'état des eaux. La charte des moulins a pour but de rappeler qu'il y a des droits mais il y a aussi des devoirs. Et que pour l'état des eaux et la continuité écologique, il est nécessaire que soient rétablis un certain nombre de critères. Merci. Donc, merci.